Et bonjour tout le monde, c'est MyGoodness, on se retrouve pour le quatorzième épisode du Café Mapping que beaucoup me demandent. Donc je me suis forcé, je me suis dit au pire c'est pas grave, je vais galérer à mettre la vidéo sur Youtube. Mais bon, puisque vous le demandez, je le fais parce que je suis gentil. Donc aujourd'hui, on est toujours sur la National 3 qui est donc une route qui part de Utopia à la base. Qui n'est pas encore créé évidemment, et qui rejoindra Elmont qui également n'est pas encore créé. Donc actuellement, on va dire que la route part de Giveld et va jusqu'à Tours en passant par divers villes et villages. Notamment donc Saint-Vaurie, Giveld, je l'ai déjà dit, Saint-Vaurie, déjà dit aussi, je ne veux pas y arriver. Attendez, Giveld, Saint-Vaurie, Dolan-sur-Mer, ensuite elle va passer par ici, là où on est actuellement. Donc là on est entre Dolan-sur-Mer et il y aura un petit village qui s'appellera Chavanon, qui n'est pas du tout un village livrable pour l'instant. Je n'ai pas encore décidé si je mettais une entreprise ou pas, c'est fort possible que j'en mette une, me connaissant. Et qui ensuite ira jusqu'à, alors c'est laquelle ? C'est Jean-Dubartail qui est à droite et Gébeld du Montargis qui est à gauche. Et qui ensuite donc remontera, donc bien sûr cette route, c'est vrai qu'avec une carte ça aurait été tellement plus simple de vous expliquer. Mais, bah attendez, j'en ai une sur le bureau je crois. Ça sera beaucoup plus simple, parce que du coup la route va faire ici le tour de la baie, donc là c'est l'emplacement, pas du tout le tour, c'est que au début j'avais prévu de faire tour ici, mais en fait tour est là. Donc en gros, Gébeld ça doit être quelque part par là, donc la route fait comme ceci, tac, et là elle va faire tout le tour de cette baie que vous avez ici, tac, là on passe sur l'oreille du chien, qui va remonter là, papapa, et il va finir par tour ici, et Elmont du coup sera quelque part par là ou par là, peut-être là, ça sera plus joli. Donc, comme je vous ai dit, vous aurez sur le groupe Facebook, virgule, parenthèse plutôt, je vous mettrai un ferry juste ici pour que vous puissiez donc continuer sur la nationale, tant que je n'ai pas fait tout ça, parce que ça je n'aurai pas le temps de le faire pour la prochaine mise à jour. Donc vous aurez le ferry ici entre Gébe du Montargis qui sera là et Jean du Bartaille qui sera là, pour pouvoir continuer la N3 jusqu'à tour. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de ces petites informations, nous allons pouvoir reprendre l'essentiel de cette vidéo, à savoir le mapping. Donc, nous voilà sur la N3 avec une petite portion de la N3 qui est faite, bon pas terminée évidemment, on est là pour ça, donc, ben voilà, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas mis les panneaux encore évidemment sur la route, là j'ai fait un petit village, un petit village décoratif qui vous permettra de faire, oh ah, c'est joli quand vous passerez. Donc là, on est sur la portion où la N3 touche quasiment l'autoroute, qui elle du coup est beaucoup plus rapide pour être jusqu'à tour, puisqu'elle ne s'embête pas, elle passe à travers les montagnes. Alors que comme vous pouvez le voir, la route qui longe le littoral, longe le littoral et donc fait des espèces de détours comme ça avec les baies qui peut y avoir sur le littoral, tout simplement. Donc là, j'ai commencé à faire ça, j'ai fait un petit château, histoire que pareil, ça soit un petit peu plus joli à regarder quand vous passez, que ce ne soit pas toujours la même chose. Et donc là, on arrive dans une zone qui n'est pas du tout créée. Donc, pour vous situer un petit peu, ici, on est sur la fameuse route, vous savez, j'avais posté des photos, qui va jusqu'à tour. Elle va être sympa cette route, franchement, elle va longer la côte, là, ça va être super cool. Oui, toc, écoutez, je vais vous montrer à peu près, voilà. Donc là, on est à Dolan-sur-Mer, je dis tout, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc là, on est... Pardon, c'est la bière, parce que ce n'est pas un café mapping, c'est une bière mapping aujourd'hui. Hein, bière mapping. D'ailleurs, buvons. Alors, on est à Dolan-sur-Mer, là, donc, c'est la zone dans laquelle la route est fermée actuellement, donc là, je crois que je l'ai ouverte, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et donc, bah, du coup, là, la route, la nationale, va longer tout simplement la côte. Donc, c'est vrai que ça va faire une petite route sympathique. Là, il y a une petite terre pour s'arrêter. Ouh, là, je suis passé à travers le sol. Et mon téléphone sonne. Ah, mais écoute, je suis occupé. Donc, voilà. Là, les panneaux sont mis, là, toute cette zone s'est terminée. J'ai même mis le truc pour qu'il ne pleuve pas dans le tunnel, c'est quand même plutôt rare. Et donc, je suis en train de dire ça, mais c'est parce que j'ai fait tellement de tunnels récemment que il faudrait que je pense à les mettre un peu partout. Et donc, là, vous avez vu ce beau pont, là, c'est quand on arrive à Chavanon. Parce que ce merveilleux pont, avec une magnifique faute d'orthographe, je n'avais jamais fait attention qu'ils avaient mis Viaduc avec un T. Ouais, c'est bizarre. Viaduc de Chavanon. Du coup, j'ai appelé le village qui est là Chavanon. Parce que, comme on ne peut pas modifier le panneau, je me suis dit, voilà, ça me permettra d'utiliser ce panneau. Donc, du coup, ça, c'est le Viaduc de Chavanon, qui est, ma foi, plutôt joli. Je l'ai grossi un peu. Et puis, ça rend plutôt pas trop mal. La texture est pas trop dégueu. Donc, là, l'autoroute passe dessus. Avec la fameuse ligne droite, pour faire vos tests de vitesse, là, comme... Donc, là, du coup, je n'ai pas du tout fait, mais il y aura un tunnel, évidemment. Et donc, là, c'est une première petite... petite, je ne sais même pas comment on appelle ça, une embouchure de la rivière qui sera... qui passe à Crévit. Qui passe à Crévit, parce que Crévit est donc... Ouais, donc, vous voyez que c'est pas du tout terminé, même Crévit. Donc, Crévit est là. Je m'impose pas trop, parce que ça va laguer à mort, sur la Crévit, je ne sais pas pourquoi. Donc, la rivière de Crévit est là. Crévit est là. Et... Donc, là, vous avez Chavallon. Plus beau village de France. Oui, parce que rappelons bien que Utopia est en France, évidemment. Euh... Et donc, là... Bah oui, donc là, du coup, il y aura une... Au début, je voulais mettre une espèce de petit barrage ou écluse, mais je n'ai pas réussi à trouver de modèle que je souhaitais utiliser. Donc, ça sera une cascade. Là, une petite portion de route qui permet de descendre, du coup, comme le niveau n'est pas du tout le même entre la mer, là-bas, et le fleuve, ici, du coup, une petite route enlacée, qui passe, du coup, sous le pont, et qui, du coup, part... Euh... Qui part, donc, vers... Bah, vers Tour, et tout, quoi. Vers Tour, et tout. C'est trop mignon. Donc, j'en étais là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai la flemme, en fait. Il y a tellement de choses à faire. Euh... Alors, j'ai un petit souci de Cut Plate, parce que j'ai remarqué que quand on était à peu près... Attends, c'était où ? J'étais par là. Il y avait un gros truc qui apparaissait, là, dans le... Bon, bah, écoutez, non. Je ne sais pas pourquoi j'ai... J'ai cru voir un énorme... Allez, c'est sauvegarde. Alors, la première sauvegarde est super longue, à chaque fois. Euh... Ouais, parce que, du coup, j'ai essayé d'utiliser à max les Cut Plains, comme vous pouvez le voir, parce que, du coup, comme les deux routes, là, sont ultra rapprochées, vous voyez, on n'a pas du tout le même paysage des deux côtés. Là, on a une plaine avec quelques petites collines en fond, et de l'autre côté, on passe carrément sur une portion montagneuse en bord de mer, quoi. Euh... Ce qui fait que, comme je n'utilise pas trop les Cut Plains, c'est peut-être pour ça que c'est à la gamme hors sur ma carte, par moment, euh... j'ai essayé d'en utiliser pour, euh... Bah, déjà, pour faire un truc un peu plus réaliste, pour ne pas faire tout simplement la plaine qui tombe dans l'eau, quoi. Pour qu'on ait plus l'impression d'être vraiment au bord des montagnes, ce qui, à ma foi, de ce côté, rend pas trop mal, à mon humble avis, évidemment. Euh... Sauf que... Sauf que, oui, sauf que, bah, voilà, le problème, c'est que j'ai pas trop d'espace entre la limite, là, vous voyez, quand je mets, par exemple, cette grosse montagne, là, ici, il faut vraiment que le point de l'item soit de ce côté, ce qui fait que c'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai dû les pencher, euh... Enfin, c'est vrai que, du coup, voilà, vous voyez, j'ai dû pencher la montagne, parce que sinon, le point n'était pas assez... assez coté, de ce côté du Cut Plains. Mais bon, ce qui fait que, bon, pour l'instant, c'est pas trop mal, parce que, quand on est là, encore, ça va, mais j'ai remarqué, mais je pense que ça sera pas problématique, quand on était à peu près par là, vous voyez, hop, euh... ce Cut Plains, là, s'affiche. Sauf que, ben, euh... Bah si, oui, j'avais pas pensé aux gens qui allaient passer sur le pont, donc si, c'est problématique, en fait. Parce que moi, je partais du principe, euh... des gens qui sont là, mais je me suis dit, bon, de toute façon, vous allez voir la route tout droit, vous allez pas faire gaffe, parce qu'une fois que vous passez là, hop, le truc disparaît, donc, euh... Sauf que le problème, c'est que, quand on est là, euh... ça disparaît pas du tout, parce qu'il s'affiche, euh... il est pas du tout coupé par le Cut Plains. Euh... d'ailleurs, bah oui, bah oui, bah oui, toute, euh... oui, bah ok, d'accord. Bon, ben, euh... C'est relou, ces Cut Plains, franchement, je... C'est chiant qu'on puisse pas modifier le... Alors, au moins que je sache pas comment on fait, bien sûr, mais... Alors, j'arrive même pas à trouver où est-ce qu'il est le point. Voilà, c'est... Parce que, théoriquement, c'est ça qui pose problème. Sauf que, ben, je comprends pas pourquoi ça pose problème, étant donné que, euh... c'est de l'autre côté. En fait, si, il faudrait que je tourne le truc, ça, là. Il faudrait que cette ligne blanche, là, soit dans l'autre sens. Sauf que le problème, c'est que j'arrive pas à les tourner, ces putains de lignes blanches. Euh... Évidemment, j'imagine que si je rajoute un point... Non, j'ai rien dit. Ok. J'allais dire que c'est de l'autre côté. Parce que là, voilà, c'est trop chiant, quoi. Pourquoi on peut pas tourner cette putain de ligne blanche, là ? Allez ! Parce que le problème, c'est que... Vous allez me dire, il suffirait que je la tire un peu plus par là-bas. Sauf que je crois que si je la tire un peu plus par là-bas... Euh... Ben, le problème, c'est que ça m'enlève, après, ben... Ça m'enlève ça, déjà. Qui faisait mon... Qui faisait mon haut, là. Donc ça va pas, vous voyez. Donc, c'est hyper chiant, en fait. Donc, c'est hyper chiant. Allez, je comprends pas. Pourquoi ? Là, je le vois. Pas. Et là, je le vois. Attendez, je vais me mettre en vue... Où est-ce qu'ils sont, mes 4 planes ? Enfin, évidemment, je les ai mis en dessous de la montagne, comme ça, je les vois pas. Euh... Putain, je sais pas comment faire. Non, franchement, je sais pas. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas utiliser de conplane, parce que c'est tellement chiant, cette frontière entre là où ça s'affiche et là où ça disparaît. Parce qu'au final, c'est très pratique quand on fait, par exemple, un tunnel, parce que là, ok, vous mettez votre conplane, la route, elle est fermée de tous les côtés, vous pouvez voir que ce qu'il y a dans le tunnel. Il vous suffit juste de mettre en visible des deux côtés la route pour qu'il n'y ait pas de coupure de route. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un tunnel où ça me fait ça. Quand j'ai testé la carte, il faudrait que je me souvienne de quelle c'était. Voilà. De toute façon, vous me le direz bien. Euh... Je sais plus ce que je disais, du coup, je me perds dans mes trucs. J'ai plus l'habitude, je crois. Donc, on parlait de cut planes. Cette putain de frontière, là. Ouais, c'est vrai que c'est casse-couille. Pardon, c'est embêtant. Euh... Ouais, c'est vrai que j'en sais rien. Franchement, je sais pas comment je vais faire, parce que le problème, c'est que si après, je bouche... Euh... Si je bouche ce truc, après, là, ça me bouche ça. Alors, attendez. On va essayer, de toute façon. Qui ne tente rien à rien. Donc là, qu'est-ce que je disais ? Donc, si je le tire un peu plus... Jusque... Jusque là. Bon là, c'est pas problématique, parce que là, quand on sera ici, de toute façon, euh... Voilà, ça va pas... Là, il y a juste tout ce qui est là-bas qui s'affiche pas. Et après, quand je passe là, ok, ça s'affiche. Donc ça, c'est pas problématique. Donc là, ben, c'est juste... De toute façon, là, il y a les arbres. Donc vous verrez pas les montagnes. Donc c'est pas grave. Euh... Donc là, on est d'accord qu'on ne voit pas les montagnes. Mais du coup, voilà. S'il y a un petit bout où on les voit... Alors, est-ce que de l'autoroute, ça se verra. Ouais, c'est vrai, il y a un petit bout qui se voit. Euh... Parce que jusqu'ici, ça pouvait aller. Du moins de ce côté. Parce qu'après, de toute façon, ça apparaît. On a dit qu'on était par là, quoi. Donc ce qui est pas problématique. Donc euh... Donc il faut que je tire, de toute façon. Donc ça sera en direction rouge ou bleu. On va voir. Donc attendez, je me remets sur mon petit cut plane. Euh... Alors, attendez, où est-ce que c'était ? Pfff, oh là là. Bon, alors... Tiens, une fois t'apparais, une fois t'apparais pas. Il faudrait savoir. Putain, je l'ai vu, là. Il y a deux secondes. Là. Putain, mais c'est quand il veut. Là. Putain, c'est précis. Genre, c'est ce point là. Là, ça disparaît. Ok. Là, c'est la distance d'affichage qui fait que ça ne se voit pas. Ok. Je comprends pas. Alors comment c'est... Ah, bah voilà. Ah, mais d'accord. Là, quand je suis dans le buisson, je le vois. Ah oui, mais d'accord. C'est que quand je le regarde en face, je le vois pas. Ok. Donc, euh... Ok. Donc, on va rester là. On va tirer notre cutplate. Là, on le voit plus. Là, on le voit. On le voit plus parce que je regarde pas en face. On va se mettre comme ça. On va tirer notre cutplate. Là, je le vois plus. Et là, je le vois plus. Donc... Bon. Du coup, là, théoriquement, ça serait bon. Donc, de toute façon, là, j'avais fait en sorte que ce soit un truc à peu près plat. On a l'impression que ça va un peu plus loin. Donc, ça, c'est bon. Euh... Est-ce que cette route... Ah oui, non, c'est la route du... Mais qu'est-ce que ce machin qui finit comme ça ? Donc, là, le truc, c'est que... Il est où mon cutplate ? Il arrive là. Donc, là, au pire, c'est... Là, c'est bon. Parce que quand vous êtes là, c'est pas grave. C'est juste que... Là, on voit pas la montagne avec les armes. Donc, c'est très bien. Donc, ça va être de ce côté, le problème. Parce que, du coup... Du coup, quand vous êtes là, ça fait ça. Ok. A partir de quel moment ça m'affiche ? Ah oui, ok. Quand je suis là. Bon, du coup... En fait, du coup, c'est pas problématique du tout. C'était peut-être de ce côté, non ? C'était quoi, le problème ? Putain, mais pourquoi je m'invente des problèmes, moi ? Parce que, de toute façon, quand vous êtes au niveau de la route, vous verrez que dalle. Alors... Là, ça fait juste une petite colline sans arbre en haut. Et puis, voilà. C'est pas grave s'il n'y a pas d'armes qui dépassent, là. Sinon, au pire, je mets juste une rangée d'armes si j'ai vraiment envie de faire un peu genre... Alors, mais... Mais j'aime bien. Moi, ce côté comme ça, un peu vide, ça, ça change un peu. Bon, écoutez. Bah, c'est vendu. Voilà. Kevin. T'as rigolé, ton problème. Très bien. C'est bien parce que j'avais pas du tout envie de m'attaquer à ce truc. Donc, grâce à vous, c'est réglé. Donc, voilà. Ça fait déjà 45 minutes... Non, pas du tout. 15 minutes que je déblatère sur un problème à la con. C'est chiant parce que le temps passe tellement vite quand je map. Du coup, ça fait des grosses vidéos que je peux pas le plaider sur YouTube rapidement. C'est chiant. Donc. Nous sommes ici. Je réfléchis à ce que je fais parce que j'ai un peu la flemme de faire ce coin. Je sais pas pourquoi. Bon, là, je m'étais dit que je ferais un petit truc comme ça. Genre avec des montagnes et tout. Nananana. Mais sauf que, ben, je l'ai déjà fait là-bas. Donc, au final... Est-ce que ça vaut le coup de garder une route comme ça ? Je suis sûr qu'à l'intérieur, on s'est dit... Oui, garde-la, s'il te plaît. Bon, d'accord, je la laisse. Je m'invente des trucs. Bon. Ça m'aide pas, tout ça. J'essaye de mieux prévoir ce que je fais. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup plus. Parce que, par exemple, cette zone, je l'ai fait en une soirée parce que c'était réfléchi. J'avais bien pensé où est-ce que j'allais mettre mon autoroute, mes tunnels... Vous voyez, par exemple, je dis pas que je suis très intelligent. Enfin, en tout cas, je suis plus intelligent que quand j'ai commencé, ça c'est sûr. C'est tout con, mais regardez, le terrain, là, du-dessus de cette route, elle passe pile au-dessus du tunnel. Ce qui fait que j'ai juste eu à rajouter un petit bout de terrain ici, avec les cailloux, pour pouvoir combler le truc. Et je trouvais ça tellement bien étudié, je suis allé tellement vite pour faire ça, j'étais trop bien de moi. Voilà, donc j'ai placé mon petit point, je me la pète. Maintenant, on peut revenir au truc. Donc là, bah, il y aura des arbres. Enfin, quoi que j'ai envie de dire, de toute façon, vous le voyez pas. Peut-être quand on arrive de là... Non, même pas. Je vais peut-être juste rajouter... Je vais peut-être juste rajouter des arbres, là, par exemple, ici. Je pense qu'il y aura pas besoin d'en mettre partout. Donc, on est sur le côté droit de la route. Donc, on est sur les spruce high. Spruce high ! Je sais pas comment on dit ça en anglais. Spruce, oui. Le terrain fait 500 mètres. Je pense que je peux aller jusqu'à 400. Bon, je vais aller jusqu'à 500. De toute façon, ça va passer en dessous, là, ça se verra pas. Euh... De toute façon, on s'en fout, putain, allez, vas-y. Et voilà, je clique sur rentrée, évidemment. Le premier truc que je veux faire, je plante, quoi. Ok, on va jusqu'à 500, c'est moche. Donc, très bien. Je vais le mettre en grande, histoire que, quand même, si ça se voit, tant mieux. Donc, de toute façon, là-bas, ça s'affiche pas. Je vais plus me prendre la tête pour des trucs à la con. Euh... Oui, parce que vous voyez, par exemple, le terrain est carrément pas du tout au même niveau. Donc, tous les arbres, en fait, qui sont derrière, ça ne se voit pas. Ah, ce qu'on pourrait faire, à la limite, euh... Parce que, bon, en fait, il essaye quand même de faire des choses assez jolies. Euh... Ce serait de mettre la forêt sur le dernier, là-bas. Mais je vais quand même, du coup, attendez, mettre 500. On va mettre beaucoup plus espacées. Voilà, mettre beaucoup plus grande. Parce qu'elle est plus loin. Voilà, comme ça, ça fait la fermeture. Si jamais, je sais pas, pour X ou Y raison, vous voyez le truc en bas, en haut. D'en bas, je vais y arriver. Si vous voyez le truc du haut d'en bas, voilà. Ok, voilà. Bon, ça me convient. C'est pas trop mal. Et ici, même chose. Donc, petit tunnel qui passe. Euh... On va mettre l'affichage de ce truc un peu plus élevé. Alors, j'essaye de faire attention, euh... Depuis Maltaire, à la distance d'affichage des éthèmes. Parce que je pensais que c'était ça qui faisait laguer. Notamment à Maltaire. Sauf que j'ai tout modifié à Maltaire. Bon, j'étais pas été immeuble par immeuble. Mais j'ai quasiment tout modifié à la distance d'affichage en fonction de savoir si l'immeuble était caché par un autre, blablabla. Et bon, ça lag toujours autant. Donc, je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème. Est-ce que ça serait le simple fait qu'il y ait trop d'items pour cette zone ? Parce que ça me fait la même chose dans d'autres zones. Euh... Moi, par exemple, bon, j'ai pas un PC hyper puissant non plus. Mais bon, ce qui est plutôt pas mal. Parce que ça me permet d'avoir quand même... Je pense avoir un PC moyen. Donc, c'est plutôt pas mal pour voir un peu comment tourne ma carte en moyenne. Mais du coup, ça me le fait dans des zones notamment... Euh... Tours, je suis désolé. Pour le coup, je suis un peu dégoûté parce que j'ai essayé de faire hyper attention. Mais ça n'a servi à rien parce que... Tout simplement, Tours est trop grande. Euh... Trop de zones différentes. Donc, je pense qu'à l'avenir, quand je vais faire des grandes villes, il faut vraiment que les zones accessibles de la ville soient très éloignées pour que je puisse justement mettre un Cut Plane. Il faut que je puisse mettre un Cut Plane quelque part. Donc, ce qui impose d'avoir une colline entre les deux quoi. Tout simplement pour que ce soit plus simple. Euh... Parce que j'ai essayé de mettre un Cut Plane tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, je dis ça, c'était il y a une semaine. Euh... Bah, sauf que du coup, c'était trop long, ça. C'était... En fait, je pouvais mettre un Cut Plane quand vous étiez dans le centre-ville pour ne pas voir tout le reste de la ville. Sauf que... Parce que du coup, vous étiez entre les gemmobles et c'était caché. Sauf que dès que vous sortiez de cette ville, il aurait fallu que je mette quasiment tout le reste de la carte en... En Ignore Cut Plane. Ce qui, du coup, n'avait aucun sens. À part gagner quelques FPS quand vous étiez dans le centre-ville. Bon. Euh... Oui, parce que je pouvais évidemment mettre le Cut Plane que d'un côté. Parce que sinon, quand vous étiez dans les autres zones, vous ne verriez pas le centre-ville. Sauf que c'est là où il y a les grands immeubles. Donc ça sert à rien du tout. Donc c'est ennuyeux. Ça me le fait aussi à Dolan-sur-Mer. Personnellement, quand je suis à Dolan-sur-Mer, je lag. Et ça me le fait aussi à... Saint-Vaurie. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas super grand non plus. Donc je pense que c'est par rapport au nombre d'items. C'est vrai que Saint-Vaurie, j'ai essayé de faire un truc un petit peu plus détaillé au niveau des rues. C'était pour ça. Donc au final... Je dois pas me casser le cul et faire des trucs pas détaillés. Non, je plaisante. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Oui, donc on est déjà à 800, mais on va le mettre à 1000. De toute façon, c'est juste un item. Parce que le truc, c'est que... J'aime pas les trucs qui s'affichent. J'ai l'impression que ça fait du clipping, c'est très moche. Bon, allez, quand même là, vous voyez... Bon, là, je viens de dire, vous arrivez là. Attendez, je vais le mettre moins vite. Ouh là. Ouh, il y a le village qui est dans le tunnel, là. Ouh, ah oui ! Ouh, putain ! Ah, ça, ça va être problématique, sa mère. Oh non. Ah oui, putain, mais en fait, il y a le tunnel juste en dessous. Bon, euh... Alors, là, le problème, c'est que je veux pas du tout... Je peux pas monter le village. Parce que regardez, en plus, il descend encore, en plus, sous le tunnel. Parce que si j'augmente la hauteur, ça va être très moche. Après, là, le village est très bien. Donc, le problème, c'est l'autoroute. Tout simplement. Ah oui, je vous parlerai de ça après. J'avais oublié que j'avais fait ça déjà. C'est mignon, de ce côté aussi. Euh... Donc, le problème, c'est l'autoroute. Donc, on va simplement bifurquer l'autoroute. Alors, j'espère, parce que le problème, c'est ça, c'est que... Oh... Ah ouais, mais non. Ah mais là, je peux rien toucher, là, de ce côté. Je peux pas toucher à l'entrée d'autoroute, sauf que c'est juste à côté de l'entrée d'autoroute. Je peux pas baisser l'autoroute parce que, de toute façon, si je baisse l'autoroute, euh... D'une, ça serait pas réaliste d'avoir un tunnel qui monte et qui descend comme ça. Et de deux, euh... Oh putain, je fais merder. Ok, j'ai pensé à tout, sauf à ce village. Moi, j'étais tout content, je posais mon village hier, là, tranquille. Sauf qu'en fait, ça va pas. Sauf qu'en fait, ça va pas du tout. Attendez, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'utiliser la Cut Plains intelligemment, là, pour le coup ? Parce que, imaginons que je mette la Cut Plains, euh... Il faudrait que j'essaie... Il est où, le point du village ? Ça pourrait être super intéressant, ça. Il est où ? Attendez, déjà, c'est lequel qui touche ? Donc, il y a lui, ok. Donc, toi, tu touches, et toi, aussi. Ok, donc, c'est ces deux-là. Sauf que, malheureusement, le point de celui-là, il est carrément, euh... Au-dessus de l'autoroute, donc je vais pas pouvoir l'utiliser en Cut Plains. Sauf si, euh... On essaie de faire un truc de malade. Et le deuxième point, il est où ? Il est là. Qui est, du coup, aussi en plein milieu de l'autoroute. Ok, c'est génial. Euh... J'ai des super d'idées, mais ça va être extrêmement chiant à mettre en place. Et en plus de dessus, je vois rien. Parce que, euh... Parce que, voilà. Donc... Moi, je dis, ce soir, on tente des Cut Plains. Alors... En fait, mon idée, c'est que de mettre un Cut Plains, pour que de façon... De toute façon, quand on est dans le tunnel, on s'en fout que ça affiche ou pas la carte. Euh... C'est vrai que je réfléchis, hein. Parce que, forcément, je peux mettre ça en One Side Only. Ouais, c'est bon. Euh... Alors, déjà. Première chose. Quand on met un Cut Plains, j'aimerais bien savoir de quel côté... Quand je mets le One Side Only, Ok. De quel côté ça s'affiche et de quel côté ça s'affiche pas. Donc, là, ça s'affiche. Et là, ça s'affiche aussi. Ok. Bon, il est peut-être pas assez grand. Attendez. Ok. Donc, ce qui se disparaît, c'est quand on est... Alors, ça disparaît quand on est du côté rouge. Ok. Donc. Euh... Donc, il faut que je le mette dans l'autre sens. Donc, il faut que je le mette dans l'autre sens. Comme ça. Pour que quand je fais de ce côté... Allez. Oui, c'est ça. Ok. Alors, on va le réduire. Parce que, dans le tunnel, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et alors, il faut aussi que je regarde de quel côté s'ajoutent les points. Parce que ça aussi, c'est extrêmement relou. What the fuck. Ah, d'accord. Et on peut mettre... Non. Alors, c'est quoi l'histoire ? Pourquoi ça me met le truc là, là ? On va pas comprendre. What ? Ouais, il doit y avoir une distance minimale. Bon, en tout cas, ça s'ajoute à gauche, quoi. Bon. Qu'est-ce que... Je sais plus ce que je suis en train... Ah oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? Non, mais... Ah, mais ça annule pas les points. D'accord. Ok. Ok. Je suis obligé de passer là pour... Ok. D'accord. Ok. C'est bien. J'en apprends tous les jours dans ce truc là. Donc, du coup, ça me l'a retourné, j'imagine. Voilà. Ok. Très bien. Sélectionner, les nodes, le tourner, le réduire. Et donc, on a dit que ça l'a jeté à gauche. Donc, ce qui fait que... Je vais tout simplement foutre le cutplain dans le tunnel. Bon, attendez, je vais le réduire beaucoup plus parce que là, je comprends rien de ce qui se passe. Alors, viens là toi. C'est... C'est... C'est tellement chiant parce qu'on voit absolument rien. On a dit qu'ils étaient où les points. Parce qu'en théorie, si je prends pas les points de la route, la route reste affichée. Donc, même si je suis au milieu du tunnel pour le cutplain, ça devrait fonctionner. Et bah voilà. Mais je suis trop intelligent, putain. Bon, alors. Allez, putain. Il est où celui-là ? Attendez, il est où le point, là ? Ah oui, donc, faut carrément que je vienne plus par là. Attends, c'est le jaune. Le jaune. Putain, j'arrive pas à voir lequel je prépare. Ah oui, bah oui, bah oui. Mais forcément, il faut pas que les joueurs passent de l'autre côté. D'où le fait... Bah non, bah non. Putain, mais non. Je suis pas si intelligent. Parce que là, le problème, c'est que comme mon point est quasiment au milieu de la route... Attendez, je sais pas, il est où mon point. Putain, j'y comprends rien avec tous ces points. Euh, là. Donc celui-là. Le problème, c'est qu'il est au milieu de la route. Le problème, c'est qu'il est au milieu de la route. Bah oui, de toute façon, il était pas au milieu de la route, ça me pose un peu de problème. Genre, j'ai juste eu besoin de mettre le truc là. Parce que le problème, c'est que si je mets le trait, genre, juste avant, donc là... Tous ceux qui sont là, qui passent sur la route droite, bah verront le truc. Et ceux qui sont à la route gauche, ils ne le verront pas. Ah ouais, non, ça marche pas en fait, mon idée. Putain. Ah putain mais c'est chiant ce putain de modèle Bon bah petit village Je suis désolé t'étais jolie mais j'ai pas d'autre choix Que de te monter de toute façon Ok j'adore faire des choses 50 fois C'est génial Allez toi dégage Et bah du coup Si je dois monter ce truc Il faut que je le monte au minimum Ici Voilà génial c'est moche Je déteste ça Je déteste faire ça Sauf que du coup Il y a lui aussi j'avais pas vu Ah non c'est pas le même Ah non Attendez mais je suis où là Non celui c'est le même Donc toi Non seulement faut que je te monte là Mais en plus faut que je te décale de là Ok C'est très moche Je me dis pourquoi ils ont construit si haut Alors que là Enfin ouais non c'est Enfin ouais non c'est Pfff Ah ça me Voilà ce que ça me fait Non mais en plus regardez On voit les trucs là Putain mais c'est moche Donc ce qui veut dire que je suis obligé de monter celui là C'est à quel point c'est en train de me péter les Hein Bon écoutez ça s'entremêle là Mais bon je n'ai rien à battre Ah oui parce qu'à la base j'avais quand même mis ça à cause de ça quoi Non attendez je vais quand même vérifier dans le tunnel qu'il n'y a pas de soucis Voilà j'ai bien fait d'aller vérifier dans le tunnel Toc C'est bon Tout le monde est bon là Il n'y a pas de Hein Ok Ah Donc il y a ça maintenant Bah écoute Pff Oh la la Ça me saut quand je fais ça On va remettre exactement le même par dessus Si j'arrive à le faire venir par ici Ok Et c'est où que ça va vous poser problème Est-ce que c'est réellement un problème Je pense que non Bon du coup le village est beaucoup plus haut que ce que j'avais prévu Il va falloir carrément lever les yeux pour le regarder Bon Mon église elle a plus aucun sens là On était trop bien situé en plus Bon Ecoute je vais le mettre là Putain mais je passe des heures sur un truc à la con quoi Dans quel sens mettre l'église Non mais allez hop On va la mettre comme ça Ah putain mais Voilà Et il sera au bord du truc Et puis voilà Ça me fait bizarre parce que c'est parce que j'avais fait à la base Mais bon ok De toute façon vous verrez pas le différent Bon Ok donc voilà Ça fait un petit problème réglé Et donc voilà Je vais vous parler de ce que j'ai fait là Pourquoi ça a disparu J'ai oublié lequel J'ai mis un cutplain déjà Ah oui j'ai mis un cutplain déjà Ah putain Ok Donc j'ai essayé de faire un petit échangeur un petit peu plus sympathique Qui en fait est complètement con en soi Mais en fait voilà Vous avez simplement la voie de droite Donc là Vous avez le viaduc Je ne sais même pas si je vous l'avais montré le viaduc Qui est au-dessus de Enfin au-dessus Il est à côté De l'habit du chien Qui est donc ici Donc là vous avez le viaduc Qui permet donc de gagner pas mal de temps Parce que sinon vous êtes obligé de faire de tour Parce que là du coup il y a la route La portion de la nationale 3 Qui va à l'habit du chien Qui va jusqu'au ferry de Gabbe Et là vous avez la portion de la nationale 3 Qui va jusqu'à la portion de J'arrive plus à parler Qui va jusqu'au ferry de De gens du bataille Donc là du coup comme il y a une petite montée Voie pour véhicule lent Hop 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 Là la voie passe en suite hop de l'autre côté C'est terminant sortie pour sortir ici Hop là l'entrée revient ici Hop retourne de l'autre côté Et hop il passe dans le tunnel Et de ce côté c'est beaucoup plus simple Parce que ça va toujours sous droit Une sortie Paf on point Une entrée Hop Et après ça descend Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Ça m'a fait perdre du temps Énormément Mais c'est mignon Et du coup Comme là Le niveau de la mer Est quand même relativement bas Par rapport à la hauteur De l'autoroute Donc là il y aura un village Encore Ah putain j'arrive plus à parler National 3 qui est donc là Donc vous pourrez pas Voilà vous pourrez pas accéder ici Qui sera le centre du village Il y aura un contournement Comme on l'appelle Tout simplement Pour les poids lourds Donc pareil Cette fois j'ai pensé à mettre des voies Deux voies quand ça monte pas mal Comme ça ça permet de pas bloquer la circulation Je me suis fait un petit kiff En mettant le rond-point pas droit du tout On va voir ce que ça va donner J'espère que je vais pas trop galérer Avec les padeaux et tout Et Là non plus Il faudrait pas y aller Ça ira dans le centre Voilà Et donc oui Évidemment j'ai pas parlé de ça Donc ça c'est la route Tout simplement Qui du coup Est beaucoup trop haute L'autoroute Donc j'ai dû faire ça Parce que sinon Ça faisait une pente un peu trop raide Pour accéder à l'autoroute Voilà J'ai enfin terminé mon tour On a commencé à quelle heure déjà ? 40 je crois Donc il reste 20 minutes Pour faire une vidéo d'une heure Et je n'ai absolument pas mappé C'est ça qui est marrant Et bien écoutez On va mapper un peu Je sais pas où En fait j'ai pas du tout envie De faire cette portion Je sais pas pourquoi Bon Allez c'est parti Putain je déteste Quand ça fait ça Putain Je sélectionne 50 points Et je clique juste à côté Et du coup Ça me les enlève tous Il faut tout que je recommence Donc déjà On va mettre l'herbe J'étais sur du grass wild 1 Pour le truc je sais plus Je crois que j'étais en dead fork Ça devait pas être ça Bon de toute façon là comme la route Est censée être beaucoup plus Beaucoup plus serrée Tortueuse Je me demande si On mettrai pas Alors attendez Je vais tester les trucs Sauf ça évidemment Hop Ouais non En fait c'est que le dead fork Que j'aime bien C'est ça Ah oui Moi je trouve qu'il a une forme Assez réaliste Donc il a pente Et après ça descend un peu moins Donc on va laisser ça La seule question Ce sera de voir Est-ce que par exemple Dans le virage J'en mettrai pas un peu plus Que ça fasse un peu plus serré Vous me dites Si je parle pas assez fort Parce que je remarque Que je parle beaucoup A vos basses C'est vrai que je fais pas attention Qu'est-ce que j'étais en train de faire Putain Oui un peu plus serré Peut-être pas autant Ouais comme ça Comme ça Comme ça J'aime pas du tout la liaison Est-ce qu'on peut modifier ça Oui Pas mal comme ça Sauf si ça ferme Non c'est bien Je sais pas Non comme ça Donc Ce qui fait que Voilà Là c'est beaucoup plus serré Donc c'est normal que ce soit Beaucoup moins Enfin beaucoup plus ponctu Alors le problème c'est que Ça fait pas un peu red Faudrait que je mette un wall Plutôt là Je sais quoi On va le mettre tout de suite Ça sera fait Désolé Pour le petit truc J'ai appuyé sur la touche Q Alors On est sur la gauche On va mettre un waterfront Et on va le mettre à 5 A 6 A 7 Ouais 7 c'est joli Parce que voilà Ce que je voulais c'est que ça prenne un peu Alors par contre Est-ce qu'on est toujours plat de ce côté Non Évidemment que non Du coup c'est pas très beau Voilà ça fait ça C'est ce que je pensais Donc il faut que je mette à combien Au max 9 8 8 ça le fait Mais c'est peut-être que je suis mal positionné Non Ouais 7 6 6 et demi 6 et demi J'ai dit Ok donc ça c'est le max Que je peux faire Bon du coup ça fait pas exactement le même effet Mais bon C'est très bien comme ça Et j'ai lâché tous mes points De toute façon oui je vais sélectionner votre point Parce qu'il faut que je passe la route En noir Parce que c'est la nationale Et que la nationale est noire Voilà tout simplement Je vais essayer de la faire de la même couleur De bout en bout Dark FR Ok Ohlala Mais j'en ai marre J'oublie toujours un truc Putain J'ai pas mis le single line La ligne continue Parce que là évidemment Ça pourrait pas doubler C'est un peu dangereux On va mettre le FR SF SF qui permet d'avoir les lignes Beaucoup plus jolies Que vous n'aurez pas remarqué Je vous le dis Parce qu'on est là pour ça aussi Donc Single FR Vous voyez Ça fait des petits carrés Single SF Ouh c'est joli Et FR SF C'est juste pour avoir les trucs sur les côtés Voilà Donc là Le truc maintenant C'est que Il faut qu'on décide Pourquoi Dans les 4 prochaines minutes Qu'est-ce que j'ai dit ? Non Dans les 14 prochaines minutes Pourquoi la route fait ça ? Pourquoi Ça ferait un putain de gros détour Juste comme ça Et pourquoi Ils ont pas juste traversé la colline C'était juste une petite colline Donc s'ils ont pas pu traverser C'est parce que c'était de la roche Donc Donc On va mettre un caillou Quel caillou Je ne sais pas On va les regarder Enfin si De toute façon Je le sais à peu près Parce que j'aime bien Enfin j'aime bien Je préfère utiliser Les Les mêmes Dans une même zone Pour que ça fasse trop dégueulasse Et c'est pas stone Qu'il faut mettre ces rocs Ça je n'arrive jamais à me souvenir Bon De toute façon Je sais exactement Ce que je vais prendre Ce que je vais prendre Ça va être Soit Celui-là Parce que du coup Je les ai pris Bon je les ai pas pris là Je les ai pris là-bas Mais parce que du coup Celui-là Oh putain J'ai encore perdu ma fenêtre C'est chiant ça Là Viens là Toc Hop Du coup J'aime bien celui-là Avec cette pierre-là Et ça Donc j'avais pris ça Un peu comme vers le barrage De Saint-Orger Donc on a le choix On a celui-là Ou sinon On peut essayer Mais bon Je pense que ça va être Un peu plus galère Ça c'est moche Ça c'est une montagne Donc ce serait carrément Trop gros Je la vois même pas Ouh Attendez Je vais la reset Elle est jolie quand même Cette montagne Mais c'est vrai Que c'est plus réaliste C'était à peu près Comme ça Voilà Comme ça Des fois j'ai envie De faire des îles Un peu loin C'est vous savez Genre horizon Posé sur la mer Mais à chaque fois Le problème C'est que Parce que Sinon je l'aurais fait Evidemment Si il n'y avait pas un problème C'est que par exemple Attendez Hashtag perte de temps Je vous montre Donc imaginons Que je mette Tu vois Vous voyez Je tuto Vous voyez Si je mets l'île ici Bah c'est vrai que c'est joli Sauf que le problème C'est que Il n'y a que 1500 Mètres d'affichage max Donc Si je veux que ce soit réaliste Il faut que l'île soit pas trop rapprochée Et donc là Le problème C'est que Bon Quand je suis là Ok ça va Mais dès que je vais être Un petit peu plus loin Vous voyez Ça n'a plus aucun sens Putain Ça ne sert à rien De mettre des îles Au large C'est trop chiant Pourquoi 1500 Pourquoi 1500 mètres Et pas genre De kilomètres Ou 5 kilomètres Dans le même sens Si j'étais 5 kilomètres Vous ne pourriez plus jamais rouler Sur la carte Il y aurait trop de Trop de lag partout Donc on ne veut pas écouter Bah du coup Je ne vais pas me prendre la tête On va mettre ça On ne va pas le mettre comme ça Évidemment Parce que c'est moche Je suis en train de réfléchir À comment je peux faire Le reste autour Sauf si On le met un peu en mode Comme ça On le met en mode Comme ça Ce qui expliquerait Et qui légitimerait En effet Que Attendez Bah que la route Fasse ce détour Comme ça Pour passer autour Là c'est ce qui est Complètement logique Pour le coup Est-ce que Je ne me poserai pas La question Si je vais me la poser On va se mettre Juste là Genre à peu près La même chose Genre comme ça S'il arrive à lâcher Mon truc Voilà Très bien On va remettre La même chose De l'autre côté Et pour finir le tout On va en mettre un là Si j'y arrive A peu près comme ça Ok Donc ce qui fait Que c'est une région Enfin une portion de route Assez cailloteuse Et ce que j'aimerais bien faire Si c'est possible C'est de mettre La terre Attendez Je vais le faire portion par portion Parce que Sinon ça va être relou Alors On va essayer de la mettre En montant Voilà Faire comme ça Mais il faut que ça monte Un peu plus Euh Tac Ah Attendez Non ça va pas Parce qu'il faut que ça monte Beaucoup plus En fait Il faudrait que ça monte Beaucoup plus Donc c'est le problème Du terrain Je vais laisser 50 Et je crois que c'est Hill for bridge Qui serait bien Si je dis pas de bêtises Oh putain Je sais que ça finit par Hill for bridge Mais est-ce que c'est celui-là Euh Moins On va mettre Deux Un peu trop Là Faites voir 1.3 4 Oula Qu'est-ce que j'ai écrit 1 Oula Mais Kevin 1.1 J'allais faire combien 3 4 5 Non 5 C'est trop Ça dépasser Bon c'est pas trop mal Mais c'est pas ce que C'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux Fais devant les autres C'est quoi la différence Ouais c'est qui démarre plus tard Attends et lui c'est quoi la différence Ok il est un peu moins pentu quoi Bah écoutez moi je préfère celui-là Euh Très bien Sauf que du coup ça va pas Bon il faut apprécier un point 4 On va mettre ça partout déjà On va voir ce que ça donne Je vais sûrement devoir le faire en deux fois Euh Inborn Bridge ABCDEFGH Elle est dans l'autre sens Tac Elle a jamais mis 5 ans je crois Ça fait beaucoup en point 4 en fait C'est trop pentu Attendez c'était quelle là Qui était moins pentue du coup Ouais bah en fait Celui-là il est peut-être plus réaliste en fait Mais c'est que l'arête est beaucoup trop nette J'aime pas du tout ça Putain mais c'est casse quoi Il peut pas faire de trucs jolis là Euh bon Pourquoi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus Truc que là Putain mais C'est toute la forme de la route qui fait ça J'en sais rien Ça change quelque chose ça ? Absolument pas Bon bah très bien Vous savez on s'en fout Ouais ça fait à peu près l'affaire Le problème c'est que maintenant Il va falloir que je trouve quelque chose Pour le dessus Je pense que je vais foutre un Béziers Patch C'est le truc qui me sert le plus Dans cette carte Ça permet de tout rattraper Bon Euh Là on va se mettre genre En moins 0,5 Ouh on peut même plus de plus là Bon de toute façon On s'en fout Parce que derrière il y aura le Il y aura le truc Alors attendez On va te laisser 0,5 On va mettre un 100 Juste histoire que ça rentre bien dans le machin Voilà Mon tunnel derrière ça va T'es pas trop Hein Il y a rien qui bloque à l'intérieur C'est bon Non c'est bon Ok Donc là ça c'est bon Et il nous reste 5 minutes Avant la fin de cette vidéo Ça passe trop vite sa mère Bon Là évidemment Vous l'avez compris Il y aura des armes Alors du coup Sauf que là Il va falloir que j'enlève des armes Si je mets mon busy patch par dessus Sauf que pour l'instant Je vais juste la mettre Jusqu'à la pierre à peu près Voilà On va mettre quand même ça Ouais des fois j'écris des trucs C'est pas vraiment ça Ok Bon allez rapidement On va enlever ceux qui sont sous la route Parce que c'est un stress Non mais je te jure Ce truc là c'est n'importe quoi Ça marche une fois sur deux Donc une fois sur deux je suis gentil Bon voilà Très bien Le truc c'est quoi ? Je voulais faire une petite colline En fait c'est ça pour vous expliquer l'idée C'est que là je voulais que ça soit comme ça Et qu'après ça parte un peu plus Un peu plus Enfin un peu moins raide du coup Au dessus Sauf que le terrain C'est tellement bien fait Qu'il n'est pas là au dessus Même qu'il redescend un peu je crois Ce qui fait que On va se foutre un busy patch Ce qui est chiant avec le busy patch C'est que c'est très chiant à faire Pas dans le sens compliqué Dans le sens c'est relou Parce qu'à chaque fois tu pars de zéro Là si on pouvait en sauvegarder Enfin j'imagine que c'est possible Mais je peux faire Bon Non oui non Je réfléchis en même temps Quand je bug comme ça C'est que je suis en train de réfléchir à un truc Bon ça on s'en fout De la texture du terrain La texture du terrain C'est la taille que je veux C'est là On va le grandir un petit peu Pour faire ce que j'ai à faire On va dire de cette hauteur à peu près Allez Bon allez on va le faire ça à l'arrache Toc 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 Attendez parce que si j'en mets deux Toc on va mettre un là Un là Ensuite on va mettre un là Bon peut-être pas là en fait Si lui commence à me péter les Oh putain mais c'est casse couille C'est vrai qu'on va pas faire de faire un chelou Trop chelou avec ces machins Toc Hop Toi tu vas redescendre jusque là-bas Vas-y toi aussi Ah ouais mais du coup je vais pas pouvoir faire Il va falloir que j'en mette deux là Putain mais c'est n'importe quoi Non mais sérieux L'utilité du truc quoi Bon Ah putain Non mais l'utilité du machin quoi Ça sert à rien du tout Rien du tout N'est que je tire trop là ça l'enlève En fait ça va pas du tout ce machin Ça va pas du tout en fait ce truc C'est de la merde en boîte Bon Non mais sérieux quoi Putain je peux rien faire Allez Non mais c'est plus en vache putain Ah mais what the fuck là Pourquoi les pierres elles sortiraient de la terre comme ça quoi Non mais laisse tomber Mauvaise idée On va essayer avec le terrain vite fait On va le quitter Je suis où là ? Ah oui donc je suis avec le truc Je vais en mettre deux Toc 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 Ok j'aurais dû le poser dans l'autre sens Ça aurait pu Je sais même pas comment j'en ai compté pour poser Je sais pas pourquoi je compte Donc niveau terrain on va juste inverser Parce que du coup Il faudrait celui là De toute façon tu vas mettre à zéro Ok Bon il faudrait que je déplace le terrain Mais je pense que ça peut être pas trop mal Je sais que tu es là Je suis à droite Vas-y monte à 200 Ok C'est pas trop mal Sauf que ça monte pas du tout assez Non mais Qu'est-ce que vous allez me dire Avec les arbres au final C'est vrai que Ça cache un peu la misère Ces arbres Ouais Bah écoutez Je vais étudier tout ça On va s'abandonner ici Ça fait à peu près une heure Un peu plus Ça passe trop vite Bon voilà en tout cas Attendez je vais tirer Ok J'espère que vous foutez pas trop de ma gueule quand même On se retrouvera On se retrouvera j'espère Pour une prochaine vidéo Un jour peut-être Si j'ai la motivation Non mais en fait j'aime bien faire des vidéos Mais le problème c'est que c'est ma connexion Sachant que je vais devoir laisser tourner mon pc toute la nuit Pour qu'ils mettent la vidéo sur Youtube Ça me Voilà Hein Donc Pour la sortie de la 1.5 On va revenir un peu aux actualités La 1.5 est déjà sortie Donc au pire on s'en fout Pour la sortie de la 1.6 Ouais je pense qu'il y a bougé mon micro qu'à la fin Donc Théoriquement Fin octobre début novembre Ça devrait être bon pour moi Je sais qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire Je suis peut-être un peu optimiste Faites voir C'est quand début novembre Ok c'est la semaine prochaine Bon en même temps on est lundi Donc Ça me laisse Sachant qu'en plus là j'ai posé des jours de congé Donc je vais pouvoir avancer un petit peu ces jours là Ça va être sympa Et en plus Le 1er novembre c'est férié Donc au pire j'ai un jour de plus Je suis juste là Mais bon au pire ça sera peut-être ce week-end là Peut-être le dimanche comme d'hab Quand j'aurai bien avancé Sinon au pire ça sera Voilà la semaine peut-être du 4, 5, 6 Sachant que Ça sera une grosse mise à jour Comme quelqu'un l'a souligné C'est-à-dire qu'il y aura pas mal de Pas mal de Attendez je vais reprendre ma carte De villes ajoutées Parce que du coup En plus ceux qui n'ont pas eu accès A la 1.5 1.5 Donc version donateur Pour leur Alors attendez parce qu'elle est vieille cette carte Donc vous avez Juste deux lents sur mer en fait Vous avez juste deux lents sur mer Ce qui fait que la version publique ajoutera pour tout le monde officiellement Saint-Vaurie, Ville-Marie Giveld Crévit Le petit village qui sera là Je vais pas encore décider quel nom ça sera Ville-Marie Non j'ai déjà dit Comment s'appelle cette ville déjà ? Château-le-Boeuf je vais le dire Ah putain La Baie du Chia Tours Guebe Et Jean du Barthail Ok je suis peut-être un petit optimiste Enfin vu comme ça ça parait beaucoup mais ça fait quand même 9 villes Ce sera une énorme mise à jour Oui mais en sachant que je suis fat J'ai déjà la moitié des villes qui sont faites En gros il me reste à faire Jean du Barthail Guebe du Montargis Et la petite ville au nom inconnu Donc en fait il me reste 3 villes à faire Et à terminer il me reste Crévit Dolan-sur-Mer c'est terminé Tours c'est terminé Terminé il y a plus rien à ajouter Donc il reste Crévit Je sais plus ce que je disais Bon écoutez on va s'arrêter là parce que je divague Je sais plus ce que je dis Mais en tout cas oui ça sera une grosse mise à jour Donc théoriquement c'est toujours bon pour fin octobre début novembre Peut-être plus début novembre évidemment Mais bon de toute façon vous serez informés En temps et en heure Sur la page Facebook Sur le forum Sur le compte Instagram Partout Voilà Je vous dis bonne soirée Bonne journée Je vais continuer un petit peu Je vais mettre de la musique J'avance plus vite avec la musique Et puis voilà A bientôt